La technologie CRISPR-Cas9 est une véritable évolution pour le domaine de la santé. Ça va nous permettre de développer des thérapies pour plusieurs maladies héréditaires, telles que la dystrophie musculaire de Duchesne ou la taxie de Friedreich. Malgré un nom compliqué, la technologie CRISPR-Cas9 est assez simple et très efficace pour modifier l'ADN de différents types de cellules. Cette technologie est faite de deux composantes principales. La partie CRISPR, qui permet de reconnaître une région très précise d'un génome, et la partie Cas9, qui est une protéine qui coupe l'ADN, une sorte de ciseau moléculaire. Lorsqu'on place les deux ensemble dans une cellule, on peut alors cibler et couper de manière très précise un génome. Lorsque son génome est coupé, la cellule va rapidement le réparer en utilisant son système naturel de réparation. Sauf que l'on peut forcer la cellule à réparer cette coupure en lui fournissant un petit morceau d'ADN spécifique qui pourra corriger une mutation, en créer une, ou même ajouter un nouveau gène. La beauté du système est que la partie CRISPR peut facilement être changée pour cibler n'importe quel endroit dans un génome. L'analogie la plus simple est de comparer le système CRISPR-Cas9 à la fonction « Rechercher remplacer » de logiciels de traitement de texte. CRISPR-Cas9 sert à rechercher, alors que l'ADN d'honneur sert à remplacer ou à corriger. Nous utilisons déjà la technologie CRISPR-Cas9 pour corriger le gène responsable de la dystrophie musculaire d'une chaîne. Dans cette maladie-là, le gène qui est muté, c'est celui de la dystrophine qui fait en sorte que les patients produisent moins de dystrophine et à cause de ça, leurs muscles s'affaiblissent progressivement. Alors, nous avons déjà été capables de corriger le gène de la dystrophine dans des cellules de patients du chaîne en culture. Nous avons été aussi capables de corriger ce gène dans un muscle d'une souris. Ce que nous voulons faire dans le futur, c'est d'utiliser des vecteurs viraux pour livrer les gènes du système CRISPR-Cas9 à tous les muscles d'une souris. Et là, nous voulons vérifier si, de fait, la souris va devenir plus forte. Nous voulons aussi vérifier s'il y a des effets toxiques et présenter ces résultats-là à Santé Canada pour obtenir le droit de faire un essai clinique. Si tout va bien, si on a les subventions requises, ça peut prendre deux à trois ans pour se rendre à cette étape-là. Nous utilisons aussi la technologie CRISPR-Cas9 pour d'autres maladies héréditaires, telles que l'ataxie de Friedreich. Encore une fois, nous avons été capables de corriger les cellules en culture, les cellules de ces patients-là. Et nous avons aussi été capables de corriger un gène muté qui est responsable de la maladie d'Alzheimer. Alors, c'est des progrès très, très intéressants. En fait, le Québec est parmi les leaders mondiaux sur cette technologie-là. Il y a déjà eu jusqu'à présent 2500 articles de publiés sur la technologie CRISPR-Cas9. Parmi ces 2500 articles-là, il n'y en a que six qui utilisaient cette technologie-là pour commencer à corriger des gènes responsables de maladies héréditaires chez l'humain. Alors, j'ai un de ces six articles-là. Donc, on est dans le peloton de tête. Il suffirait au Québec pour développer ce genre de technologie, développer des compagnies de biotechnologie qui vont développer des thérapies. Il suffirait d'avoir au Québec un laboratoire pour produire des vecteurs viraux dans des bonnes conditions de fabrication, pour qu'on puisse utiliser ces vecteurs viraux-là pour des essais cliniques. Alors donc, ça pourrait mener à toute une nouvelle industrie du savoir au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada